Eurovia devient votre partenaire travaux pour réaménager vos extérieurs. Nous réalisons des terrasses entièrement sur mesure, des clôtures adaptées à votre style, des allées et bien d'autres pour des extérieurs qui vous ressemblent. N'hésitez plus, contactez-nous. Eurovia à Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Sous-titrage Société Radio-Canada grand maître de l'arboriculture en Lorraine, au château du Grand Jardin de Joinville. Nous vous y emmènerons à la toute fin de cette édition. Je vous le disais en titre, ce vendredi après-midi, Samuel Paty, professeur au collège du Bois d'Aulnes dans les Yvelines, a été décapité lors d'une attaque terroriste par un Tchétchène de 18 ans. Il a été assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Face à cet acte de barbarie, les citoyens français, se sont d'abord mobilisés sur les réseaux sociaux, apportant leur soutien à la famille et aux proches de l'enseignant. Ce dimanche, deux jours après l'attaque, de nombreuses personnes se sont réunies dans toute la France, comme ici à Saint-Dizier, où 300 personnes ont procédé à une marche très silencieuse. Mais pour eux, leur présence était symbolique. On écoute tout de suite quelques participants au micro de Lisa Lamorlette. Une pensée pour ce collègue, sa famille et tous ses collègues, justement, pour bien comprendre que l'impossible est arrivé. Donc ce soutien de toute la profession, enseignant ou pas, devait être présent aujourd'hui. Et elle l'a été. On s'est tous identifiés à ce collègue. C'est-à-dire qu'on se mettait même à sa place dans cette salle de classe à aborder ces sujets-là. La semaine dernière, j'abordais les questions religieuses dans ma classe. Donc forcément, ça nous parle. Forcément, on connaît les limites et les questions les plus chaudes de nos programmes. Mais malheureusement, on connaît aussi, avant ce drame, le manque de soutien de l'institution par rapport à tout ça. J'aimerais que déjà, on arrête de dénigrer le service public de manière générale, les fonctionnaires de manière générale, les enseignants aussi en particulier. Je trouve assez indigne le discours. J'ai entendu ça rapidement sur BFM TV. Très rapidement, une sous-préfète ou une préfète qui a dit « Visiblement, ce professeur d'histoire-géo aurait fait une erreur en faisant sortir les élèves musulmans de cette classe pour ne pas les choquer. Comme si sa mort était de sa faute. Son assassinat était de sa faute. » Je trouve ça absolument scandaleux et choquant. Et j'aimerais que des gens qui sont à ce niveau de responsabilité ne tiennent pas ce type de propos. Je ne connais pas cette dame, mais en tout cas, et même quand j'entends M. Blanquer, je ne sens pas du soutien. Je sens une récupération de quelque chose qui, de son point de vue, est un fait divers, qui, de notre point de vue, est la mort d'un collègue et l'assassinat d'un collègue parce qu'il a fait son métier. Et heureusement que nos collègues font leur métier malgré les entraves ou les difficultés que M. Blanquer n'arrête pas de leur infliger, de leur imposer. L'Elysée a par ailleurs annoncé qu'un hommage national lui sera rendu ce mercredi. Sans transition à présent, je vous propose de partir dans la Meuse à Baudrecourt, plus précisément, où se tenait ce dimanche le marché de la citrouille. En effet, le mois d'octobre est un mois propice aux courges. Cette variété de légumes qui se mangent salés comme sucrés et de nombreux produits étaient d'ailleurs proposés. Regardez ce reportage signé Juliette Da Silva et Nargis Boussaïd. Ce dimanche 18 octobre se tenait le marché de la citrouille de Baudrecourt. Entre potiron, confiture, jus de pomme, mais aussi décoration d'Halloween, le choix est vaste, impossible de ne pas y trouver son bonheur. Une tradition qui remonte à une vingtaine d'années à laquelle les habitants de la région participent avec joie chaque automne puisqu'elle réunit habituellement entre 2000 et 3000 personnes. On prend plaisir à venir découvrir les productions de chaque personne de la fête à la citrouille. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir choisir et de préparer aussi Halloween. Et justement, un petit gugusse qui permettra de poser sur la table au moment d'Halloween. Mais cette année est un peu particulière. L'association organisatrice a dû se résoudre à distancier les stands et a imposé le port du masque. La crise sanitaire a toutefois empêché la tenue de nombreuses activités telles que la fête foraine, le bal qui devait avoir lieu la veille, la buvette et la présence d'une scène avec des animations musicales. Nous avons du gel à disposition un petit peu partout, des panneaux qui indiquent le port du masque. Habituellement, on avait un chanteur, on avait une animation. On a eu à une époque des bénévoles qui s'étaient déguisés et qui avaient dansé. Cette année, non, on n'a pas tout ça. Ça nous ennuie beaucoup parce que d'habitude, il y a la dégustation des différents confitures. Alors que cette année, vu les circonstances, on ne peut pas, on s'adapte. Mais si l'événement a pu tout de même se dérouler, c'est surtout grâce aux nombreux bénévoles qui ont été mobilisés depuis le printemps et aux personnes qui ont accepté de prêter leur champ pour faire pousser tous ces cucurbitacés. Au printemps, nous plantons, nous semons nos graines. Ces graines sont entretenues toute l'année, les plants sont entretenus toute l'année, on désherbe, on arrose et à l'automne, on récolte. On a planté, on a cueilli, on a lavé, j'ai étiqueté avec ma mère. Les compositions, j'ai aidé ma mère aussi, donc la préparation, ça se passe un peu chez nous aussi. Si le marché de la citrouille a réuni moins de personnes qu'à son habitude, certains stands ont été dévalisés dès la première heure. C'est le cas des châtaignes qui se sont vendus comme des petits pains. Sur la place de la mairie, les propositions sont variées et certains des stands ont même pour objet de faire participer les visiteurs. C'est ce que propose Thierry Charuel qui ne souhaite qu'une seule chose, faire redécouvrir les vieux métiers liés à la fabrication des cordes et au travail du cuir. Après avoir fait leurs emplettes, les visiteurs peuvent repartir avec de quoi faire des soupes cet hiver et décorer leur maison à l'occasion des fêtes de la Toussaint. De la culture à présent, depuis les Journées européennes du patrimoine, le château du Grand Jardin propose une exposition. Jean-Joseph Picoré, grand maître de l'arboriculture en Lorraine. Ce dernier était architecte paysagiste et il aurait participé à l'élaboration du jardin pittoresque. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage réalisé par Manon Defontis. Jean-Joseph Picoré est venu jusqu'ici et les grands arbres que vous avez autour de vous, soit c'est lui qui les a implantés, soit il est passé à côté. Jean-Joseph Picoré est un des pionniers de l'arboriculture française. Ce nancyin a marqué son temps par ses recherches et ses créations. Venu à de nombreuses reprises en Haute-Marne, il possède un lien étroit avec le département, mais également avec le château du Grand Jardin de Joinville, où une exposition inédite lui a actuellement consacré. On le fait venir en 1907 pour dessiner un plan du parc. On le sait parce qu'il écrit à son épouse, 29 novembre 1907, son épouse est à Nancy. Il dit que le pittage est terminé, qu'il a bientôt terminé le relevé pour son plan. Donc il a fait un plan du château du Grand Jardin pour le propriétaire de l'époque, qui est un monsieur salin. Tantôt paysagiste, arboriculteur, pépiniériste, Picoré fut également conférencier et professeur. L'exposition présente alors ce personnage aux multiples talents, son amour pour les arbres et ses travaux. Si je trouvais le plan qu'il a dessiné en 1907, on pourrait voir que ce qu'il a mis sur son plan, on peut le voir encore aujourd'hui. Plus je le connais ce personnage, plus le mystère s'est fait ici. C'est une vraie enquête de l'histoire. Pour tenter de percer le mystère Jean-Joseph Picoré, l'exposition n'attend que vous. Elle est à découvrir jusqu'au 1er novembre 2020 au château du Grand Jardin à Joinville. Et voilà, c'est la fin de cette édition. On se quitte tout de suite en musique avec le challenge TikTok qui s'est déroulé ce week-end à Villers-en-Lieux. Un événement réalisé par l'association Genèse Villarese. Et l'objectif pour les enfants qui ont participé était de réaliser les meilleures chorégraphies inspirées de l'application TikTok. On regarde tout de suite un extrait. Voilà, on se quitte sur ces images. Dans un instant, la météo. Et n'oubliez pas l'information continue sur puissance-télévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...